Aller bouge ou raptus, déport décalé, on est en attente et la météo est pourrie. Le côté positif, c'est que vous allez avoir une journée qui est en train de se passer. C'est correct parce que ça va monter jusqu'à 20 degrés cet après-midi, donc vous avez commencé à enlever des couches. Allez, à tout à l'heure, à l'arrivée sur le stade Maton, bravo à vous. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, j'ai reparti, j'ai reparti, je viens de repartir dans les photos, au prochain 30 ans, en 11h, on est là, c'est nickel, allez, à plus. Alors, on est de là-haut, et là, on va partir de l'autre côté, une belle petite grimpette, j'en suis à 1.300 km, 20 km, 500 km, on est là, il y a 5 km de moins, parce qu'on n'a pas monté tout au-dessus, la première montée, donc voilà. Merci. C'est parti, et on s'espère être à l'hélix, on ne vous montra pas tout au-dessus, on va nous faire compromis, donc en gros, on va avoir, bien 5 à 8 km de moins, on va voir là. Allez, les mois de soirée, là, j'ai sur le barret horaire, donc c'est bon, c'est nickel. Et là, mon vie, tranquille, et puis voilà, et la nature, là, le temps est vraiment magnifique, donc à suivre. C'est parti pour la montée. Allez, à tout à l'heure. Coucou, alors, 22.600, 2700, 2 700, gros 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 coup de moins bien là seulement 1,5 km, donc on vient de la suite, ça n'est pas terrible et voilà, vous venez de là-bas en bord ça j'ai monté, le 1 400, le débit plus, pour 23 km nickel, nickel, arrivé en haut de la montée, que je vais prendre 8-6 km, bien besoin et puis voilà, voilà, allez, à plus tard les poteaux il n'y a pas de vidéo, on avait dit allez, 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 je vais se monter je vais se monter on va être enfin terminé et à mon avis, il y a bien des chances que sur le prochain point d'eau, j'arrête la course alors non pas parce que j'ai plus d'énergie, j'en ai bon, il a un coup moins bien, ok, mais c'est déjà une chute notamment sur la première descente c'est une chute, on va dire banale, mais ça a tiré sur l'adducteur et l'adducteur, là, dans la deuxième montée, me dit d'arrêter donc voilà, je vais l'arrêter, sans doute et très probablement au prochain point d'eau allez, à plus les poteaux allez, 25ème kilomètre, une magnifique vue, là une belle vue et ça sera la dernière pour moi donc voilà allez, 25,700 là, le moral va en prendre un coup, hein, si j'arrête d'abord, j'ai pour tout vous avouer, ce matin, lorsque je suis arrivé à Lyonnais, je ne sentais pas la course déjà je n'avais pas une bonne sensation et ça s'est confirmé par un report et une interruption de course donc ça m'a confirmé, il m'a une mauvaise impression et puis ensuite, il y a eu cette chute dans la descente du col de Montières en direction de Chaiserie donc voilà les impressions de ce matin que je suis arrivé se sont confirmées de plus en plus et puis là, je suis en galère, en souffrance l'adducteur, c'est dur dans les montées, dans les descentes, ce n'est pas mieux donc voilà à suivre allez, à plus tarder c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur pour 1800 de DI plus donc ça commence à faire beaucoup là donc une descente qui ne se part pas très bien avec encore deux gamèles supplémentaires donc voilà allez, à plus allez les potos alors j'ai abandonné un autre compte là, c'est officiel et là, je retourne en trottinant à Chaiserie Forens pour récupérer la navette puisqu'il n'y a pas de navette de prévu sur les points d'eau et ça, c'est bien de manger mais bon, ça, c'est pas grave donc dans 2,8 km, j'arriverai à Chaiserie et je pourrai récupérer la navette direction Oyunax et à Oyunax bien entendu je prendrai mon temps déjà pour commencer et puis je remonterai tranquillement chez moi et bien sûr comme d'habitude maintenant depuis la précédente vidéo je ferai un débrief alors c'est positif franchement c'est positif il y a plein de choses à dire en positif surtout donc voilà il y aura un débrief quand je serai remonté chez moi bien entendu et la vidéo sortira la semaine prochaine allez bisous bisous voilà je vais arriver au Ravitaï bon ben voilà ben Ravitaï je serai bientôt dans un kilomètre à peu près bon je vous cache pas que je suis un petit peu dégoûté un peu dégoûté quand même mais bon cette fois-ci j'ai préféré vraiment jouer la sécurité et ça va le bénévole n'a pas insisté du tout quand je lui ai dit que j'avais l'additeur qui sifflait il n'a pas du tout donc insisté sur la chauve donc voilà voilà bon sur ce je vais bientôt arriver au Ravitaïment 2 donc de chaiserie et puis voilà allez je vous dis donc à tout à l'heure de verser au Yonex et puis bien entendu j'ai lu comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo le compte rendu ben le débrief de la course quand je serai rentré et puis la vidéo qui sortira la semaine prochaine sinon autre chose l'Arden Megatrail qui se tient normalement fin juin et ben moi je n'y participerai tout simplement pas déjà il se peut également que j'annule le Montreux Festival trahi également donc voilà et il se peut que je bascule le 13 juillet sur une plus courte distance sur l'UTTJ donc voilà affaire à suivre je je dirai tout ça dans une vidéo spéciale puisque je vais annoncer bientôt le calendrier de la deuxième partie saison mais à mon avis ça ne va pas être chargé du tout ça sera deux voire trois trails à partir d'octobre voilà bon ben voilà je suis arrivé à Oyunax donc direction la voiture je vais changer de chaussure je vais le prendre je vais aller manger un bout et puis je vais remonter là-haut ensuite direction Champagneul-le-sur-Bois allez à plus tard allez bonjour à tous alors on est le dimanche 16 juin petit débrief je ne sais pas si on va monter un comité avec le vent qui est actuellement sur le monde en réalité sur le monde aujourd'hui débriefing de la cour d'hier du tailleur le tailleur balne le tailleur balne ultra zéro alors organisation nickel au top un grand chapeau puisque l'organisation a préféré interrompre hier la cour du 170 km et reporté le départ de deux heures sur les 100 km et 65 km donc point très positif autre point positif le parcours a été réduit également sur le 100 km notamment on a évité de monter sur la crête après le col de montère donc ils nous ont évité de monter la roue donc voilà ça c'est les points positifs de cette de l'organisation ensuite point positif également pour moi en début de courte du moins j'étais super bien au niveau physique et j'étais parti pour faire un chrono de 15 à 16 heures environ 16 heures de course pour 500 km pour moi ça aurait été un bon chrono j'ai démarré prudemment sur du 7 minutes entre 7 et 7.35 km donc nickel mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu voilà j'arrive donc au point négatif point négatif chute des lignes en descente donc chute dans le col de montère en direction de chaiserie une belle chute qui a malheureusement tiré sur l'adducteur gauche alors à chaud je n'ai rien ressenti même dans la descente arrivé au ravitaillement donc ravitaillement complet celui de liquide donc et ben tout s'est bien passé je suis bien ravitaillé et c'est en attaquant la deuxième montée malheureusement que l'adducteur a dit stop et j'ai donc mis fin à la course au 30ème kilomètre donc au ravitaillement haut de Noircombe côté paysage et ben écoutez rien à redire côté paysage c'était magnifique la vidéo sortira donc demain soir je pense donc lundi 17 voilà il n'y a rien à redire sur ce trail c'est dommage que je n'ai pas pu finir à cause d'une chute et donc les prochaines échéances ben l'Ardenne méga trail si je suis assez rétabli correctement ça devrait le faire sinon ça sera le montreux festival train avec théoriquement le 75 il est envisage de partir sur une plus courte distance voilà allez ben je vous laisse sur ce débrief de ma course avec ce paysage magnifique